Vera, bonjour à la demande des pays occidentaux. Les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ont donc tenu une nouvelle réunion hier soir pour faire le point sur le conflit ukrainien. Une réunion à laquelle la Russie a activement participé. Que doit-on retenir de ces échanges ? Bonjour Dora. Le représentant permanent russe auprès de l'ONU, Vassilinie Benzia, a pointé du doigt l'hypocrisie des autorités de Kiev qui d'un côté prône l'initiative d'un sommet de la paix en février prochain qui d'ailleurs ne prévoit pas la participation de la Russie et de l'autre côté brandissent la menace, je cite, d'une offensive sur Moscou. Vassilinie Benzia a également dénoncé la guerre par procuration menée par les Etats-Unis et ses allées en Ukraine contre la Russie. Je vous propose d'écouter. L'Ukraine est en fait devenue une SMP de l'OTAN. Elle reçoit de l'argent, des armes, des renseignements, des instructions où tirer et ou attaquer, mais c'est le peuple ukrainien qui en souffre. Il est obligé de se battre pour les missions des autres. Hier, le ministre ukrainien de la Défense, Reznikov, l'a d'ailleurs reconnu, je cite, « Nous remplissons la mission de l'OTAN sans perdre leur sang, mais avec la perte d'une autre. Par conséquent, l'Occident doit nous donner plus d'armes et d'argent. » Fin de citation. La voilà la formule de guerre de l'OTAN par procuration jusqu'au dernier ukrainien. Il n'est pas possible de mieux la décrire. Le représentant permanent russe a aussi évoqué la ruse des accords de mise qui, selon les aveux de leur gars, Angela Merkel et François Hollande, étaient destinés à donner du temps à l'Ukraine et l'armée. Écoutez. Il est important de comprendre que nous ne sommes pas en guerre avec le peuple ukrainien, mais avec le régime nationaliste criminel qui est arrivé au pouvoir en 2014, à la suite d'un coup d'État anticonstitutionnel soutenu par l'Occident et qui a proclamé un cap vers la dérussification de l'Ukraine et la glorification des complices nazis. Tout en Ukraine aurait pu se terminer différemment si Kiev avait respecté les accords de Minsk approuvés par la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Cependant, cela n'a pas figuré dans les projets de Zelensky ou de ses prédécesseurs, ni comme nous le savons maintenant grâce aux révélations de la chancelière allemande Merkel et du président français Hollande dans les projets de la France et de l'Allemagne. L'opération militaire spéciale ne sera terminée que lorsque la menace contre la Russie n'émanera plus du territoire de l'Ukraine et lorsque la population russophone de ce pays ne sera plus discriminée. Aux Nations Unies, justement, on semble vouloir la fin du conflit au plus vite. Ce 14 janvier, la secrétaire générale adjointe de l'ONU en charge des affaires politiques et de la consolidation de la paix ayant ainsi déclaré, je cite, « L'Ukraine, la Russie et le monde entier ne peuvent pas se permettre que la guerre continue ». Il n'empêche, sur le front, le ministère de la Défense russe a confirmé le 13 janvier la libération de la ville de Soledar. Point stratégique dans l'improvisionnement de l'armée ukrainienne. Kiev, de son côté, conteste la prise de Soledar par les forces russes et affirme que la ville serait sous contrôle de l'Ukraine. Pour rappel, dans la matinée du 11 janvier, le fondateur et directeur de la société militaire privée Wagner, Evgeny Prigojin, avait annoncé la prise de la ville menant en Barmoud, qui compte parmi les dernières agglomérations à libérer dans la région de Donetsk. Vera Goffman, en direct de Moscou. Merci pour toutes ces précisions. Merci.